On revient en terminant, disons, sur une présentation du côté de la santé animale. Cette fois, ce sera la docteure Geneviève Marignac, qui est vétérinaire de l'École nationale de vétérinaire d'Alfort, qui va nous entretenir sur liens en santé animale, écho à la santé humaine, à la santé au travail et à la politique. Alors, donc, docteur Marignac, je vous cède la parole. Bonjour, merci beaucoup. Merci à l'audience d'être encore là ce soir. Suite à ce qu'a dit ma consoeur, qui était vraiment très, très dans le détail, et pour vous montrer des exemples, je pense que c'est un peu inattendu, le fait que les éleveurs soient tellement connectés, comme on peut le voir là, dans ce tracteur. Et ça, c'est évidemment un céréalier, mais c'est pareil pour les éleveurs. Et je voulais juste revenir un petit peu sur les acteurs, sur la variété des champs de l'intelligence artificielle en santé animale, même si tu nous l'as présenté déjà. Et puis, les apports de la réflexion qui sont menés en santé humaine, je pense que vous l'avez déjà eu, donc on va passer très vite. Et je trouve qu'il y a des parallèles assez intéressants par rapport à la santé au travail. Alors, il y a une triangulation par rapport aux données de santé. Quelque part, il y a quand même un contact direct la plupart du temps, sauf quand il s'agit de pédiatrie ou de personnes qui ont perdu leur capacité à s'exprimer. Là, chez l'animal, il y a vraiment une triangulation entre la personne qui recueille les datas, l'animal et l'accompagnant, ou le médecin, l'animal et l'accompagnant. Pour ce qui est de la personne qui recueille les datas, en général, il y a un développeur et un donneur d'ordre. Donc, vous voyez, il y a encore un triangle qui est derrière. Et donc, on a en face de soi l'animal et l'accompagnant. Et en plus, autour de l'accompagnant, il n'y a pas seulement le donneur d'ordre du recueil de l'information, mais il y a la famille, l'entreprise, le groupement, la société civile. Et pour les éleveurs, il y a la tutelle, les institutions, l'Union européenne. Donc, il y a vraiment énormément de gens qui gravitent autour de l'animal. Alors, sur mon schéma, j'ai fait exprès de mettre l'animal sur le côté, parce que finalement, quand on regarde l'utilisation des datas ou de l'intelligence artificielle au sujet de l'animal, très souvent, en fait, l'animal est quasiment oublié. Un petit peu comme nous, en tant que vétérinaire, parfois, on a tendance à regarder une radio et puis à ne plus parler qu'à une radio. Je pense que ça peut arriver à certains médecins, parfois, si on ne fait pas attention. Et on verra que c'est assez souvent ce qui se passe avec l'animal. Alors, l'IA en santé animale, il y a la santé animale sans sustricto, dont vous a parlé, Valentin. Il y a la protection animale, qui est de plus en plus importante au niveau de la recherche, puisque pour protéger les rhinocéros blancs, on leur met un détecteur dans les pays africains ou les tigres dans les pays asiatiques. Il y a la recherche. Il y a de plus en plus de développement de tout ce que tu as montré sur les vaches. C'est utiliser en recherche pour voir l'évolution de l'animal. Et même là, j'ai entendu parler d'un logiciel et d'une intelligence artificielle qui permettraient de développer des protocoles de recherche pour l'animal, enfin, en utilisant l'animal. Donc, vous voyez, ça va très vite. Évidemment, en production animale, là, je pense que je peux passer. Alors, moi aussi, j'ai apporté un livre qui s'appelle « L'équation alimentaire » par un mathématicien français qui s'appelle Jérémy Einstein. Et le sous-titre, vous voyez, « Comment les maths peuvent sauver l'agriculture intégrale de blé moins pétrole à la puissance abeille divisé par vache plus arbre égale la planète bleue ». En gros, ça résume bien le livre. C'est vraiment essayer, avec une éthique utilitariste, il est extrêmement passionné, de faire évoluer énormément, un petit peu à la façon dont les mathématiques ont fait évoluer la finance et l'utilisation des bourses. Alors, par rapport aux problématiques de consentement, on en riait l'autre jour avec Corto et avec le professeur Hervé. Le Health Data Hub apparemment a des ratés à l'heure actuelle. Mais par contre, il y a Agriculture Data Hub qui est en train de se développer et qui marche hyper bien. Probablement parce qu'il y a des intérêts privés énormes. C'est ce que tu disais, les éleveurs ne veulent pas donner leurs données. Donc là, ça ne se voit pas parce qu'il y a le... Mais en fait, c'est la France, investir, c'est le logo de l'État français et l'Union européenne qui soutiennent ça. Mais aussi, évidemment, avec des investisseurs privés pour que les éleveurs, ici représentés avec une jolie... Enfin, l'image d'épinal avec la chemise à carreaux, les éleveurs acceptent de transmettre leurs données pour leur donner confiance. Et puis, donc, vous voyez, il y a tout un système de cloud, d'administrateurs, etc. Et vous voyez où est l'animal là-dedans. Vous voyez ? Il est tout petit, 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 l'animal. Et quant à la plante, il n'y a plus du tout. Donc, on perd complètement l'animal de vue, malheureusement. Et c'est ce que m'a dit Weinstein. Il m'a dit, mais en fait, moi, je ne sais pas évaluer le bien-être animal ni mathématiser ça, modéliser ça. C'est simplement des déclarations des personnes qui regardent les animaux qui me permettent de le dire. Donc ça, ça pose un problème éthique, évidemment, le fait que l'animal ne puisse pas s'exprimer. sauf que ma collègue éthologue, elle sait développer tout un tas de façons de regarder un animal pour voir vraiment ce qu'il exprime. Et ça, j'espère que ça va être utilisé parce que c'est déjà utilisé pour la souris en recherche. Alors, j'ai dû appuyer. Voilà. Et puis, il y a la même chose pour l'alimentation, avec un peu de bien-être alimentaire pour les produits alimentaires avec les animaux qui sont en train de se développer. Alors, évidemment, le but affiché, c'est l'industrialisation avec l'axe 3, qui est la gestion des données au cœur du développement du numérique en agriculture. Et vous voyez là la gestion des céréales avec un drone comme la caméra dans l'élevage. Alors, au sens beaucoup plus large, l'IA en santé animale, c'est donc la prise de nourriture de boissons, l'aide à la décision. Et vous voyez, ça me permet d'intervenir sur les vaches sans même avoir eu le temps de voir qu'elle était malade. Et ça, l'éleveur, il trouve que c'est très sécurisant. Alors, moi, je ne suis pas, en tant que vétérinaire, je ne trouve pas ça extrêmement sécurisant. En fait, je suis assez ambivalente par rapport à cette déclaration notée sur le site. Et puis aussi, il dit, même quand je ne suis pas à la ferme, je sais quand même quand mes vaches sont en chaleur. C'est ce que tu disais, il y a une distanciation qui se fait entre l'éleveur et ses animaux, un petit peu comme quand on va chez des professionnels de santé, y compris les vétérinaires, qui sont sur leur écran et on n'a pas l'impression d'être regardé soi. Donc là, il y a quelque chose comme un rapport à faire par rapport aux problématiques que vous avez exprimées pendant ces deux jours. Et puis alors, optimiser le temps. Donc ça, ça me rappelle quand l'ordinateur est arrivé. On nous a dit que ça allait nous donner du temps libre. Et je ne sais pas en fait de quelle perte de temps ou gain de temps on parle. Et qu'est-ce que ça va nous apporter ? Quel est notre regard par rapport à être accompagnant de l'animal ? Et puis, le lien que je fais avec la santé au travail, c'est la plainte fréquente qu'il y a de la part des éleveurs de perte de sens de leur travail par rapport à justement ces intervenants multiples et variés qui font qu'ils ne sont plus auprès de leur bête. Un peu comme moi quand je rentre des données dans Excel plutôt que de faire mes enseignements ou ma recherche. J'ai l'impression vraiment d'un parallèle. Alors, bon, voilà, tout ça, ça a déjà été beaucoup dit. Cette intégration de l'objet technique dans le corps qui permet une vision à l'intérieur du corps, ça m'a fait vraiment penser à tout ce qui a été dit quand se développait la radiographie au début du siècle dernier. La valorisation de l'objet technique qui est extrêmement grande. Vous voyez cet éleveur qui dit que finalement, la machine va mieux voir le diagnostic que lui-même et il trouve ça sécurisant. Donc, il y a une extrêmement grande valorisation. Bon, les impacts multiples en matière de bien-être, de liberté d'exercice professionnel. Les éleveurs entre les personnes qui leur vendent l'aliment, qui sont en général les mêmes personnes qui leur vendent les animaux jeunes et qui sont les mêmes personnes qui leur ont donné de l'argent ou donné les prêts pour avoir les bâtiments ou les objets d'IA. Qui sont les mêmes personnes qui vont leur racheter les animaux ou qui sont propriétaires des abattoirs. Ils sont vraiment pris dans quelque chose où finalement, leur liberté d'exercice professionnel, elle est très compromise. Voilà, je sais bien que c'est une présentation qui fait comme si j'étais un ludite, comme si je voulais casser les machines pour tisser, comme au début du XIXe siècle en Angleterre. En fait, il s'agit vraiment de vous faire comprendre que les éleveurs, les accompagnants de l'animal, ils sont pris dans un tourment que vous avez voulu éviter aux patients en faisant ce Health Data Hub, en faisant cette régulation. Et on voit que ce qui arrive à l'animal, finalement, c'était un peu le roman noir qu'on se faisait de ce qui pourrait arriver aux patients. Sauf que c'est en train de se passer pour l'animal. Et je suis quand même très contente qu'il y ait une prise de conscience de la part de différents acteurs, en particulier l'État, en particulier les associations, les organisations vétérinaires, comme l'académie, comme l'Ordre des vétérinaires, comme le syndicat des vétérinaires qui essayent d'aider les éleveurs. Parce que je sais bien qu'on ne va pas casser l'intelligence artificielle. Mais comme le disaient plusieurs intervenants de cet après-midi que j'ai entendus dans mes pérégrinations, ce qu'il faut, c'est développer une IA qui remplisse vraiment ses objectifs et pas qui nous prenne notre humanité dans notre relation à l'animal domestique. Puisque l'animal domestique, c'est un animal qui a évolué au fur et à mesure des siècles par son accompagnement avec l'homme. Et nous aussi, on a évolué grâce à cet accompagnement avec l'animal. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr. Marignac. Je ne peux pas imaginer un meilleur mot de la fin pour cet après-midi. Parce que je pense que dans le fond, notre quête ici, c'est vraiment une quête d'humanité à travers ce que l'intelligence artificielle nous propose. Et je pense vraiment que vous l'avez bien mentionné en toute fin. Merci.